Le 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'un millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'état. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du cour athée en préparent d'autres. Encore un militaire, le général Oufkir, ministre de la Défense, proche collaborateur de Hassan II, qui mènera lui aussi un autre coup d'état. Un an plus tard, la chasse marocaine, sous les ordres d'Oufkir, tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France. Ici aussi, il survit par miracle. Ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers, certains qui étaient des collaborateurs assez proches, je pense, au général Oufkir, mais aux autres aussi. 20 ans plus tard, est-ce qu'on garde ? Oui, on ne peut pas. Déjà, quand on est... Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes, des schizophrènes, des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce qu'est l'équilibre ? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous ne sommes tous contradictoires, les amis, que nous autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Alors, il y a l'homme qui a souffert de l'ingratitude, mais il y a le roi du Maroc qui s'est dit bon. Nous avons essuyé deux cyclones, effroyables, deux tornades, l'une après l'autre en moins d'un an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Comme si Dieu voulait que nous repartions sur un nouveau pied, avec une nouvelle analyse, avec une nouvelle prospective, et une nouvelle introspective. Introspective, vous êtes-vous dit qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je devrais faire ? Qui ne le ferait pas. Oui. Qui ne le ferait pas. Vous avez changé beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai pas décidé de changer beaucoup de choses. Je me suis dit que dans mon cheminement, j'ai laissé mon instinct me faire changer un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas prétendu changer la nature humaine, car il y a eu des ingrats, il y a des ingrats, et il y aura toujours des ingrats. J'estime que les meilleures démocraties sont celles qui se mettent à l'abri, tout en étant dans le multipartisme, qui se mettent à l'abri d'un pluralisme échevelé. Un bon bipartisme. Avec ces nuances, d'un côté comme d'un autre, qui amènent l'alternance d'elles-mêmes. Oui. Ben comme... Canada, comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Ben au Canada, dernièrement, il y a eu l'émergence des petites parties régionales. Je souhaite que vous... Je ne veux pas m'unisser dans vos affaires, mais ça faciliterait tellement les choses pour les Canadiens que de revenir à une bonne bipolarisation. On ne se perd pas dans les rues. Je suis païen. Dieu me pardonne que lorsqu'il s'agit de mon pays et je suis païen aussi lorsqu'il s'agit de mes compatriotes et de mes concitoyens. Je les aime trop pour leur en vouloir. Je pense qu'ils me rendent les mêmes sentiments. Disons que ce n'est pas encore le moment. La politique, c'est comme les récoltes. Il leur faut leur temps. Mais parfois des sécheresses aussi. Si.